L'OMS, d'un côté, de manière temporaire, et le ministre de la Santé français, décident sur la base du Lancet. De bonne foi ? Mais bien sûr, parce que qui peut remettre en cause au départ le Lancet ? Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout une petite polémique. C'est une affaire extrêmement grave de la science, et voilà, il faut aller au bout du bout du bout. Et indépendamment de l'histoire chloroquine, justement, et de la polémique chloroquine. Oui, ça n'a rien à voir de la polémique chloroquine. C'est tout un système qu'il faut faire un grand ménage. Je veux dire, après des révélations comme ça, il faut faire un grand ménage dans les carrières hospitales et universitaires, dans les modes de nomination et dans la décision politique basée, justement, sur ces grands ménages. Et ce grand ménage peut être fait ? Peut être fait ? Bien sûr, bien sûr. Le journal Le Monde sort un article, d'ailleurs, ce matin, disant, reprenons une phrase de M. Horton, qui est le directeur du Lancet. Il aurait dit que, pratiquement la moitié des articles, il n'est pas sûr de la véracité de la moitié des articles scientifiques. M. Horton, le patron du Lancet. Donc c'est extrêmement intéressant, quand même, de voir ça. Mais c'est surtout extrêmement choquant. Et ce grand ménage, est-ce qu'il peut être fait ? Alors déjà, là, c'est grave, puisqu'on est en situation... Non, mais la question, c'est par qui il peut être fait ? Zagraut, il a une parole libre, et lui, il peut le dire. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à le faire, ce ménage-là. Donc c'est ça, la vraie question. Il y a une phrase célèbre des anglo-saxons, mais qui est transposable en franc, qui s'appelle « Publish or perish ». C'est publier ou mourir. C'est-à-dire qu'en termes de carrière hospitalière, soit vous publiez, soit vous mourrez dans le sens où vous n'arriverez jamais à gravir les strates. Le problème, c'est que ceux qui ont gravi les strates, l'ont gravi avec ce système-là. Alors évidemment...